Je m'appelle Justine, je suis étudiante en dernière année à Vétagrosup et j'ai choisi de faire un tutorat parce que plus tard j'aimerais m'orienter vers une pratique mixte pour faire de la rurale et de la canine. J'ai été à la clinique de la Saline à Lure en Hudson, c'est une clinique juste à côté de chez moi. Il y a 7 vétérinaires qui font de la rurale et de la canine, qui font un petit peu d'équine aussi. On reçoit aussi des petits animaux de temps en pendant mon tutorat, j'ai fait des consultations de hamsters, de lapins aussi. Ce que j'ai préféré pendant mon tutorat, c'est l'obstétrique. Déjà, j'adore la rurale et j'adore la chirurgie, j'adore faire les césariennes. Et quand mon tuteur avait un appel pour un bel âge, il venait me voir « Justine, ça y est, on peut partir sur un bel âge ». Et il était tout aussi heureux que moi. Le tutorat, au début, c'est surtout des stages pour que les vétérinaires nous montrent des différentes manières, comment est-ce qu'ils abordent la consultation, comment est-ce qu'ils progressent dans leur diagnostic. Et toujours un vétérinaire pour répondre à mes questions, pour me guider. Avant de partir, on faisait un petit débriefing et il me disait « Là, c'est-à-dire que tu penses à ça ». Et en fait, j'étais tout juste en confiance. D'abord, c'est beaucoup de confiance parce qu'en 18 semaines, les vétérinaires, ils commencent à connaître un peu ce qu'on a fait. Ils savent qu'est-ce qu'on a déjà vu comme consultation avec eux, tout seul. En chirurgie, ils mettaient des choses de plus en plus dures pour nous faire progresser aussi parce que eux, ça les avançait dans leur travail. Et moi, ils voyaient que ça me faisait plaisir et que je pouvais apprendre encore plus. C'est déjà le but du tutorat, de m'être en confiance pour aider à se lancer tout seul. Pour ça, il faut avoir trouvé une clinique. Des vétérinaires qui sauront apprendre, qui sont pédagogues, il va falloir en profiter un maximum et apprendre au mieux avant de se lancer tout seul. Oui, grandement, parce que les éleveurs de la clientèle sont très confiants avec moi, même si j'étais jeune. Ils m'ont toujours écouté, appliqué mes conseils et même les gardes. Pour moi, ça fait partie du jeu et ça, ça ne me décourage pas à faire de la rurale plus tard et sûrement toute ma vie.